RTS Info, Laurence Bollomé. Un bébé en pleurs sur fond bleu ciel, l'affiche choc des opposants au mariage pour tous. Ils ont officiellement lancé leur campagne à Berne hier. Ils dénoncent cette extension du mariage civil au couple homosexuel et s'insurgent avant tout contre la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes au nom de la souffrance des enfants. Nous serons appelés à voter sur le mariage pour tous le 26 septembre prochain. Plus de moyens pour l'enseignement spécialisé, c'est la revendication des syndicats d'enseignants à Genève. Les professionnels dénoncent un manque d'engagement de l'État dans ce secteur, un manque de moyens, alors que les demandes augmentent, ils l'ont dit hier en conférence de presse. La Suisse a terminé son opération d'évacuation de l'Afghanistan. Au total, 387 personnes ont été transférées de Kaboul vers la Suisse. Le département des affaires étrangères s'active pour trouver une solution pour 11 ressortissants helvétiques encore engagée sur place par des organisations internationales. Il relève que 16 étrangers résidant en Suisse, mais se trouvent actuellement bloqués en Afghanistan. La France annonce également la fin cette nuit de l'opération de rapatriement, mais dit chercher des solutions pour venir en aide aux Afghans et Afghanes restés sur place et menacés, notamment pour avoir collaboré avec des Européens. Les États-Unis, de leur côté, demandent à leurs ressortissants de quitter le périmètre de l'aéroport de Kaboul sans autre précision. Une telle recommandation avait déjà été lancée la veille de l'attentat de jeudi, attentat qui a fait plus de 80 morts, dont 13 militaires américains. Origine naturelle ou accident de laboratoire en Chine, la question de la jeunesse du coronavirus n'est toujours pas tranchée par les services de renseignements américains. Dans un nouveau rapport rendu public hier à Washington, une piste est toutefois écartée, la théorie selon laquelle le virus aurait été développé comme une arme biologique. La limite d'accueil des patients Covid est presque atteinte. Déclaration du chef de service de médecine intensive adulte au CHUV. Jean-Daniel Chiche s'exprime dans les journaux romans ce matin, à savoir la liberté et ses partenaires. Le centre hospitalier universitaire vaudois a transféré des patients dans des établissements d'autres cantons, précise la ministre vaudoise de la Santé, Rebecca Ruiz. Cristiano Ronaldo, le retour, retour à Manchester United qu'il avait quitté en 2009. A 36 ans à l'attaque en portugais, transféré de la Juventus de Turin vers le club anglais. Un accord doit encore être trouvé sur les termes exacts du contrat et le joueur doit obtenir un visa et un feu vers médical. C'est ce que précise le club anglais dans un communiqué. Et justement, Manchester et sa nouvelle recrue rencontreront le 14 septembre prochain Young Boys à Berne. Il s'agit du premier match comptant pour la Ligue des champions pour les Bernois. Ils se rendront deux semaines plus tard à Bergam pour affronter Atalanta. Météo, on est loin des températures estivales avec des maximas aux alentours de 17 à 20 degrés, 22 en Valais, 25 tout de même au Tessin ce week-end. Côté ciel, du soleil à l'ouest et en Valais, du gris et quelques averses possibles sur le nord du plateau et en direction de la Suisse alémanique. Retour du sec lundi en Suisse romande où la semaine s'annonce plutôt ensoleillée.